C'est ce soir Philippe, BFM TV diffuse un nouveau long format Ligne Rouge, tout est dans le titre. Pierre Palmade, 30 ans de démon, un peu plus de deux mois donc après son accident de voiture. Oui, alors l'idée bien sûr dans cette enquête de la rédaction de Ligne Rouge, ça va être de décrire cette fuite en avant de Pierre Palmade, ses excès, sa lutte contre ses addictions, mais aussi l'occasion de rappeler et de se souvenir combien l'humoriste était par exemple brillant à ses débuts, âgé d'à peine 20 ans, en 88, son humour qui fait de quiproquo, succès fulgurant, c'est son tout premier producteur, Claude Fournier, qui témoigne dans ce document. Bon, alors où sont mes clés ? Ce 28 juin 1988, les Français découvrent Pierre Palmade, tout juste 20 ans, sur leurs écrans de télévision. Tu crois que je le chercherais mes clés si vous avez mis dans mon manteau ? Ils sont formidables, ils savent tout. Impressionnant, voilà, voilà ma réaction, ça m'a rendu silencieux. Allez voir dans mon bureau. Je n'en revenais pas. C'était une nouvelle forme d'humour. On va découvrir ce soir le portrait d'un homme pressé de réussir, qui va connaître une longue descente aux enfers ensuite. Grisé par son succès aussi à ses débuts, il va écrire pour Maillan, il va écrire pour Bedos, pour Michel Larocque, pour Muriel Robin. Il va trouver très logique de tomber dans la drogue, car ça fait partie de la panoplie de l'artiste. Alors si le grand public entend parler tard, en 1992, de ses penchants pour la drogue, avec une première descente chez lui, le document justement de Jérémy Normand et ses équipes montre bien, avec les témoignages recueillis de son premier producteur, de son ami François de Brolin, que ça démarre bien avant et que tout le monde dans le showbiz savait en fait. Et puis depuis ce week-end, chaque jour, un BFM TV dévoile un extrait en avant-première de ce long format. Ce matin, on revient à la fin de l'année 2022 avec le témoignage, cette fois, du dernier producteur de Pierre Palmade. Voilà, on est le 21 octobre 2022. C'est la dernière fois que Pierre Palmade a mis les pieds sur une scène de spectacle. On est dans l'Essonne. On ne croit plus vraiment qu'il soit capable d'honorer ses engagements. Et pourtant, Christophe Combarieux, son dernier producteur, va justement l'engager pour une scène multi-artiste avec un certain nombre de précautions. Pierre Palmade, ce producteur de spectacle, rêvait de le faire monter sur scène. Alors en octobre dernier, avec son associé, il propose à la star d'être la tête d'affiche d'un grand show de l'humour, en compagnie de jeunes talents du rire. Une prise de risque, car à l'époque, dans le milieu du showbiz, on sait que l'humoriste n'est pas au milieu de sa forme. On était un peu anxieux, parce qu'il a planté beaucoup de gens. Donc oui, oui, beaucoup de spectacles ont été annulés de Pierre Palmade qu'on attendait et pour lesquels il n'est pas venu. Et d'ailleurs, lui-même le savait, puisqu'il nous a dit prévenez-moi bien trois jours avant que je sois bien dans un état psychologique, physique, pour venir faire le spectacle. Donc oui. Je pense que quelque part, tout le monde s'attendait à ce qu'il ne vienne pas. Et finalement, il a surpris. Pierre arrive avec son costume de scène, etc. Donc le rideau se lève. Et là, il était, mais aux anges. Aux anges. Un petit mot sur la soirée. Chacun est venu avec son univers. Et c'était bien. On ne sait pas marcher les uns sur les autres. Il ne sait pas que ce sera la dernière fois qu'il va monter sur scène avant l'accident. Un long format qui va permettre un peu de remettre les pièces du puzzle. On met les pièces du puzzle dans l'ordre, surtout. Et puis on voit justement qu'il a essayé vraiment de lutter lui-même aussi contre ces démons. Au-delà de tout ce qu'on a pu traiter en actualité, on découvre qu'il est parti en cure, par exemple, il y a deux ans en Tunisie. Ça a été un échec. Il a fait sept jours au lieu de 28. Palmade, 30 ans de démons, c'est à 20h50 ce soir sur BFM TV et en replay sur rmcbfmplay.com par Jérémy Normand, Louis Sibillier et Lucille Hemen.